Dans cette vidéo, je vais te livrer 5 preuves que ta rupture amoureuse n'est pas définitive. Alors bien évidemment, il n'est pas question d'entretenir un déni dans ta démarche de reconquête amoureuse, de te faire croire des choses là où il n'y en a pas. Mais je sais que parce que tu manques souvent d'objectivité, tu peux faire partie des cas qui peuvent avoir des chances de reconquérir leur ex, mais ne pas t'en rendre vraiment compte. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, avec des preuves qui devraient illustrer justement les comportements de ton ex, qui se retrouvent dans ce cas-là, et qui vont te laisser comprendre pourquoi justement, si tu te retrouves dans ce type de situation, tu as quand même de fortes chances que ton ex puisse revenir sur sa décision. Et alors que tu le saches, je t'ai offert la possibilité en cliquant sur un lien de la description de ma vidéo, d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner des astuces pour savoir comment éviter les sujets épineux ou les sujets délicats si tu préfères avec ton ex. Ce sont des conseils en fait qui sont complémentaires avec cette vidéo pour t'aider parce que tu vas t'apercevoir que si tu comprends les preuves que je donne, si tu reconnais quelque chose dans ta situation, si tu estimes que en effet ton ex fait partie des cas dont je vais parler, tu peux tout à fait te servir du contenu de ce mail en fait, pour justement éviter les sujets délicats qui risquent fortement d'être mis sur le tapis, comme on va l'expliquer, et qui risquent de te tirer clairement une balle dans le pied pour ta reconquête amoureuse. D'ailleurs si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche des notifications qui est très utile pour être averti justement dès qu'il y aura de prochaines vidéos qui seront truffées de conseils pour t'épauler dans cette situation compliquée aujourd'hui. Première preuve que ta rupture n'est peut-être pas définitive. Ton ex ne t'a pas bloqué partout. Je donne cette preuve parce que ça veut donc dire que tu as encore des portes ouvertes, finalement, pour tenter tes chances. Je suis à revendiquer que quand on a l'intuition vraiment qu'on a fait des erreurs et qu'on veut reconquérir son ex parce que c'est quelqu'un de bien pour nous, eh bien il faut tenter sa chance pour n'avoir aucun regret, surtout qu'il y a des reconquêtes et plus que ce qu'on peut imaginer qui fonctionne. Donc c'est pour ça que si aujourd'hui tu as quand même des portes ouvertes, tu peux quand même imaginer que ta rupture n'est pas complètement définitive. Il y a des gens qui se retrouvent avec des ex qui s'ils ont bloqué partout, qui les menacent carrément de porter plainte si jamais ils s'amusent à rentrer en contact. Bref, des situations qu'on ne peut absolument pas sauver parce que c'est hyper délicat, il faut quand même avoir une éthique et puis parce que là tu as affaire à un ex qui est très clair sur sa façon d'exprimer que ne serait-ce que d'avoir des nouvelles, c'est impensable pour lui ou pour elle. Deuxième preuve que ta rupture sentimentale n'est peut-être pas définitive. Ton ex te quitte pour te faire réagir. Ce cas de figure, c'est lorsque tu vas voir un ex qui était très en colère, qui a eu beau te répéter des choses une multitude de fois et que tu n'as jamais rien entendu, écouté ou même que tu ne te rendais pas compte finalement que c'était une vraie sonnette d'alarme. Tu as donc affaire à un ex qui est plus excédé qu'autre chose, à un ex qui va donc décider de rompre pour te faire réagir, pour te stimuler parce que la coupe est pleine. Pour autant, si tu ressens ton ex dans cet état d'esprit, il n'est pas question de t'endormir sur tes lauriers et de penser que ton ex va revenir comme ça. Mais c'est quand même la preuve que si tu réussis peut-être à montrer à ton ex que tu as compris, que tu as évolué, tu risques d'avoir forte chance quand même que ton ex décide à ce moment-là de revoir sa décision. En fait, il y a fort à parier que la décision de ton ex a été prise sur un coup de colère parce qu'il y a un ras-le-bol général et que pris dans l'émotion, ton ex ne voit pas d'autre alternative finalement que de rompre. Mais que si derrière, tu travailles correctement, j'insiste, tu as de fortes chances que ton ex, avec un peu d'eau qui va passer sous les ponts, décolère, s'apaise et soit amené à revoir ses positions. Troisième preuve, que ta rupture n'est peut-être pas définitive. Ton ex passe par un grand moment de doute. Aujourd'hui, ce n'est pas tant ta relation finalement qui est le point noir de la vie de ton ex. C'est toute sa vie ou alors un autre domaine en particulier, mais de manière très très forte. C'est-à-dire que par exemple, dans le domaine professionnel, c'est de la grosse prise de tête. Ton ex dort mal la nuit et pas bien ou alors vient de vivre quelque chose de très douloureux, que ce soit sur le point de vue familial ou même dans un autre registre. Mais que du coup, ça fait vaste communiquant avec votre relation sentimentale et que comme forcément, il y avait quelques bas, peut-être quelques tensions ou des choses à redire dans votre relation amoureuse, ton ex mélange tous, ne pose pas de questions et se dit que la meilleure solution, c'est la fuite. Alors dans un cas comme celui-là, tu vas avoir affaire à un ex qui va te dire clairement je ne sais plus où j'en suis ou je doute de mes sentiments. Il y a des fois, je crois que je t'aime, il y a des fois, je crois que je ne t'aime plus. Je ne sais plus où j'en suis ou encore, tu sais, ce n'est pas de ta faute. Tu es quelqu'un de bien, mais là vraiment, je sens que je n'y arrive plus. Bref, c'est le type de comportement que tu vas avoir. Tu as aussi des comportements cycliques. Les personnes perdues n'ont pas de réponse pour elles-mêmes. Donc, elles n'ont pas de réponse à ta portée. Donc, tu auras affaire à un ex qui va souffler le chaud, le froid. C'est assez compliqué. C'est même quelque chose qui est déstabilisant puisque tu ne sais plus du tout vous donner de la tête. Mais c'est un cas qui laisse présager que ton ex peut aussi revenir sur sa décision. Partant du principe que la décision n'est pas vraiment réfléchie en fait ou plutôt pris finalement sur de mauvaises bases, avec de mauvaises réflexions, tu as plus de chance que ton ex ravise en réfléchissant à sa décision en se rendant compte que peut-être qu'il y a eu trop de vases justement communiquants et qu'il a peut-être un peu trop tout mélangé. D'ailleurs, dans ce cas de figure, interdiction totale de chercher à raisonner ton ex qui n'est absolument pas apte finalement à t'écouter, à t'entendre dans ce moment-là. C'est plutôt ton comportement qui va se devoir rassurant, apaisant en fait. C'est-à-dire éviter plutôt de créer des tensions justement ou d'être anxiogène à son égard que tu vas devoir travailler si tu veux l'amener finalement à se rendre compte de son erreur. Mais surtout pas en pensant le convaincre ou en l'expliquant ce que moi je t'explique parce que c'est quelqu'un qui ne sera pas capable ou en mesure de l'entendre. Quatrième astuce qui laisse penser que ta rupture n'est pas définitive. Si ton ex décide de rompre parce qu'il ou elle a les yeux sur quelqu'un d'autre. Alors dans cette vidéo, il n'est pas question de te dire si tu dois récupérer ton ex ensuite, si tu apprends ça. Mais plutôt d'évoquer pourquoi tu as des chances en fait que ton ex revienne vers toi. Comprends qu'une personne qui décide de te quitter parce qu'il ou elle est en train d'envisager que l'herbe est tellement plus verdoyante ailleurs est donc dans une démarche qui n'est pas vraiment proprement réfléchie. Quand on veut éviter les regrets, on quitte un travail parce qu'on ne l'aime plus, parce qu'on ne l'aime pas, parce que ça ne va pas, parce qu'on se rend compte qu'on en a fait le tour plus que parce qu'on nous propose un poste alléchant. Ça ne veut pas dire que ce prochain poste ne peut pas être bien ou mieux, mais c'est quand même prendre un sacré risque. Parce que si le poste n'est finalement pas aussi bien que ce qu'on imaginait, on va être très déçu si on a quitté le travail dans lequel on était actuellement pour des raisons qui n'étaient pas avérées. Une séparation sentimentale, c'est pareil. On ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un d'autre. On quitte quelqu'un parce qu'on est malheureux, parce qu'on n'est plus épanoui, parce qu'on a envie de rompre, mais on va rencontrer quelqu'un ensuite, une fois qu'on a souvent fait le deuil de cette propre relation et qu'on est donc apte à reconstruire quelque chose ailleurs. Très souvent, pour toutes ces raisons, une personne qui décide de rompre parce qu'elle est finalement tentée par quelqu'un d'autre, sont des décisions qui peuvent être revues par la suite parce que c'est généralement très vite la fantaisie des débuts qui repartent, qui redescendent et qui nous amènent à raisonner différemment. Cinquième astuce qui prouve que ta rupture n'est peut-être pas définitive, ton ex parle de routine. Alors là, c'est un ex qui va expliquer tout simplement qu'il a des doutes au niveau de la relation parce qu'il n'est pas convaincu ou elle n'est pas convaincue de pouvoir encore se projeter 20 ans à tes côtés, que c'était routinier, qu'il y avait de l'ennui, qu'aujourd'hui, il n'y a plus la flamme, qu'aujourd'hui, il n'y a plus finalement ces papillons. Alors, ça fait très peur quand on entend ça, mais au final, c'est des choses qui sont très rattrapables parce que mine de rien, avant d'évoquer une routine, c'est quand même la preuve qu'il y a une relation dans le passé qui était quand même fondée parce que sinon, ton ex ne serait pas resté autant de temps avec toi et que qui dit routine ne dit pas gros problèmes à régler, il faut le savoir, et que selon ce que tu vas mettre en place derrière, c'est que tu as cette capacité de suivre les bons conseils pour recréer du feeling, pour relancer finalement la dynamique des sentiments d'une certaine façon chez ton ex, des sentiments qui, via une routine, ce n'est pas qu'il n'y en a plus, mais c'est qu'ils sont bien estompés. Donc, ton ex a besoin de ressentir à nouveau des papillons dans le ventre, tu vas avoir de fortes chances d'amener ton ex finalement à te redonner une chance. Là encore, c'est le type de cas que j'ai dans mes coachings où on a de très bons résultats parce qu'une personne qui parle de routine, c'est aussi des reproches sous-jacents qu'il ou elle n'a pas su t'expliquer. En fait, souvent, ça peut être aussi un manque d'esprit d'initiative. Tu n'as pas su prendre les choses en main, tu n'étais pas assez leader dans la relation de couple, tu ne savais pas assez surprendre ton ou ta partenaire et ça amène à ce côté un peu routinier qui peut aussi être des fois une sonnette d'alarme, une personne qui décide de rompre, mais qui peut être inconsciemment aussi le fait pour te stimuler d'un certain point de vue. Alors, quel que soit le cas qui peut te parler justement dans cette vidéo, tu peux facilement être amené à avoir une discussion un peu épineuse avec ton ex parce que justement, ton ex va remettre des choses sur le tapis, des sujets dédicats qu'il va falloir plutôt traiter correctement si tu n'as pas envie de te tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que je t'ai laissé la possibilité en cliquant sur un lien qui se trouve dans la description de ma vidéo d'avoir accès à un mail qui est complètement gratuit et qui te permet justement de bénéficier de conseils pour savoir comment finalement éviter, gérer les sujets épineux avec son ex. Tu vas pouvoir te rendre compte que c'est complémentaire à cette vidéo et que ça peut largement t'épauler. Alors, si le contenu de cette vidéo t'a pas réutile, pense aux petits likes d'encouragement, à t'abonner à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche d'une notification bien utile pour ne manquer aucun conseil à venir. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.